D'abord, elle avait entendu un bruit, un très léger bruissement, juste ça. Puis les sons s'étaient répétés, de moins en moins espacés et de plus en plus forts. Camille ouvrait les yeux et se retourna dans son lit, certainement son frère qui devait encore faire des siennes. Elle jura en silence et s'assit au bord du matelas. Elle ne pouvait pas dormir de toute manière. La chaleur l'étouffait. Elle était en nage. Elle se passa la main sur le visage, épongeant les larges gouttes de sueur qui parcouraient lentement son front, ses joues, son nez, ses tempes. Elle bascula en arrière sur son lit et enfonça sa tête dans son oreiller. Le bruit revint. Une fois. Deux fois. Trois fois. Une sorte de craquement curieux, suivi d'un jappement encore plus étrange. Elle voulait juste un peu de repos. Elle s'était couchée très tôt ce samedi soir-là et quelqu'un prenait un malin plaisir à le lui rappeler. Elle avait de la fièvre et sa mère avait longuement insisté pour qu'elle se repose dans sa chambre. Le bruit retentit encore, soudain doublé d'un long gémissement plaintif qui ne pouvait de toute évidence pas être d'origine humaine. Camille ouvrit la fenêtre et le râle revint. Elle soupira et se décida à descendre. S'il s'agissait encore de son frère avec ses blagues idiotes, elle allait les triper. Elle poussa la lourde porte d'entrée en bois et sortit pieds nus sur le bitume de la ruelle devant la maison. D'abord, elle ne distingua rien. Puis le gémissement se fit de nouveau entendre. C'est à ce moment-là qu'elle sut qu'il ne s'agissait pas d'une blague. La chose qui émettait cette plainte souffrait. Beaucoup. Elle en était certaine. Marchant sans bruit sur le béton chaud en direction du son, elle tendit l'oreille. Encore. C'était l'expression d'une grande douleur. Camille sentait. Elle tourna la tête et soudain la bête apparut. Magnifique ! Elle baignait dans le dernier rayon de soleil qui tombait sur le village. En apercevant Camille, la bête eut peur. Elle souffla et courut se cacher contre la façade de la maison voisine. La jeune femme leva la main et tenta de rassurer l'animal. N'aie pas peur, ou quelque chose dans le genre. Mais la bête comprenait-elle seulement ? Camille fit deux pas vers elle. L'animal feu-la, terrorisé. Il était superbe. Sa fourrure détenait avec la couleur des maisons du village. Ses poils se hérissèrent et il sortit l'écrou. Camille fit un pas de plus. La bête l'imita. Puis un autre. Et l'animal fit de même. Puis il baissa la tête, comme pour se laisser caresser. Et Camille fit encore un pas. Le dernier. Elle s'agenouilla. Et l'animal la regarda longuement. ... Sous-titrage ST' 501